Nino Jawa Rior revient sur TF1 ce vendredi 7 juillet 2023 pour une huitième édition. Co-animent cette compétition sportive aux côtés de Denis Brognard et Iris Mittenard, la veille, Christophe Beaugrand s'est laissé aller à quelques rares confidences sur le plateau du Buzz Télévisions. L'occasion pour lui de rebondir sur les accusations de harcèlement moral dont l'époux d'Hortense Brognard a dernièrement fait l'objet. Une nouvelle édition très attendue des téléspectateurs de la TF1. Ce vendredi 7 juillet 2023, la huitième saison de Ninja Warrior, le parcours des héros revient sur les petits écrans. Aux commandes, trois présentateurs, Denis Brognard, Iris Mittenard et Christophe Beaugrand. Visiblement, d'innombrables nouveautés attendent les aficionados. La veille de son grand comme bac à l'antenne, l'époux de Ghislain Gérin était sur le plateau de Buzz Télévisions. L'occasion pour lui de lever le voile sur sa relation avec son confrère qui dernièrement a défrayé la chronique en raison de son soi-disant comportement lors des tournages. Pour rappel en janvier dernier, voici avait fait part dans une enquête de la supposée sombre personnalité de Denis Brognard une fois les caméras éteintes. D'anciens collaborateurs avaient alors pointé du doigt ses colères humiliantes en public, surtout avec les femmes, on n'est pas loin du harcèlement moral, a révélé un employé de TF1. Interrogé sur le sujet, Christophe Beaugrand s'est voulu sincère. Je sais, pour bien connaître Denis, que s'y est-il quelqu'un de colérique ? Il a d'ailleurs reconnu lui-même que parfois il pouvait pousser des coups de gueule, a affirmé le papa de Valentin. Au cours de l'entretien, Christophe Beaugrand a cependant assuré ne jamais avoir assisté à des scènes choquantes le concernant, je ne l'aïe jamais vu humilier qui que ce soit. Je sais qu'on a parlé de sexisme ou ce genre de choses. Moi je n'aïe jamais été témoin de ça, j'ai de très bons rapports avec Denis. Point contrairement à d'autres, Christophe Beaugrand semble donc être satisfait de pouvoir s'illustrer aux côtés du présentateur emblématique de Koh-Lanta. Mais même s'ils s'entendent à merveille, les deux hommes peuvent parfois être en désaccord. On s'engueule régulièrement, mais on est pote, athée il assuré, le sourire aux lèvres. Cela nous arrive de nous engueuler dans l'émission, lors des tournages. Et à ses yeux, Denis Brognard n'est pas le seul dans les médias à avoir une forte personnalité, honnêtement, trouvez-moi quelqu'un dans le paf qui n'a pas un peu de caractère, quand on se fait ce métier-là. Point après il cesse d'excuser, ça peut à un moment donné de s'énerver. Pour clore le débat, Christophe Beaugrand a tenu à saluer les qualités humaines de Denis Brognard, je suis sûr pour bien le connaître depuis bien longtemps. Si y est-il un mec bien, contre vent et marée, le présentateur compte bien continuer à défendre sa belle amitié avec ce dernier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501